iOS 15 Beta 5 a été récemment mis à jour et après une semaine d'utilisation, iMyPhone a résumé pour vous les cinq fonctionnalités les plus pratiques. Le premier, un live texte superbe. Ouvrez la note et cliquez ici. Voilà, c'est la véritable fonction d'écran divisé de l'iPhone. Il reconnaît le texte très très vite et avec précision, c'est vraiment incroyable. Ça fonctionne aussi dans la caméra. Une fois que le texte a été reconnu, on pourrait directement appeler ce numéro, cliquez sur là-bas tout sélectionner et appuyer longuement. Et live texte marche aussi dans vos photos. Copier, chercher, traduire, tout est possible. Le meilleur est quand on peut chercher les textes parmi ces photos. Quand vous voulez chercher une photo spécifique, il fonctionne très bien. Finalement, une horloge iOS 13 est de retour. Le réglage de l'horloge de l'iOS 14 avait un design atroce. C'était peut-être la première fois qu'Apple écoute ses utilisateurs. Ensuite, un nouveau Safari. Je pense que c'est le changement le plus utile dans iOS 15. Parce que c'est le seul navigateur que j'utilise. La barre de recherche a été déplacée du haut vers le bas. Vous voyez ? Lorsque vous faites glisser l'écran, la barre de recherche s'efface petit à petit et vous pouvez dérouler la page pour l'actualiser. Il y a également un nouveau bouton d'actualisation dans la barre. Une nouvelle façon pour changer une page à une autre. C'est plus pratique qu'avant. Et quand vous faites dérouler la page vers le haut, tous les sites sont ici. Cette fonction va certainement vous étonner. Sélectionnez ce texte et continuez à appuyer. Voilà, vous pouvez le faire vers la note. Et même plus que ça, nous pouvons également le placer dans WhatsApp. De nombreuses applications prennent désormais en charge cette fonctionnalité. Et enfin, le nouveau mode ne pas déranger dans iOS 15 se décompose en quatre modes. Ne pas déranger, temps pour soi, travail et repos. Le mode ne pas déranger vous permet de définir des applications spécifiques à notifier et des contacts spécifiques à notifier également. Comme votre mère, votre père, vos amis, etc. Nous pouvons également définir sa durée en cliquant sur le point de suspension, par exemple, pendant une heure jusqu'à ce soir ou jusqu'à ce que je quitte ce lieu. C'est le résumé des nouveautés pratiques d'iOS 15. Si vous êtes intéressé par d'autres caractéristiques, laissez un petit commentaire pour nous le dire. Et enfin, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner. A bientôt !